la thématique qu'on a décidé de développer ensemble ce matin évidemment elle a été intitulée de manière un peu provocatrice si nous prenions soin de nos enfants aussi bien que de nos smartphones évidemment c'est provocateur, pas trop quand même, il ne faut pas exagérer, on était soft mais l'enjeu de la réflexion que je voulais avoir avec vous ce matin était de poser un certain nombre de principes, de fondamentaux qui sont absolument nécessaires aujourd'hui dans la construction de la relation avec l'enfant et plus particulièrement à une époque dans laquelle il y a des nouvelles réalités qui font partie de notre quotidien, ces réalités sont les écrans alors on ne va pas trop parler ensemble de la difficulté que l'on a de gérer les écrans pour les enfants on va l'aborder à un moment évidemment mais je voudrais en premier lieu réfléchir sur ce qui se passe de nouveau dans la famille avec la présence des écrans et quelles sont les incidences que ça peut avoir au niveau de la relation que nous avons avec l'enfant Lorsque l'enfant parait il crée une nouvelle dimension dans la famille le premier enfant joue un rôle fondamental c'est celui qui fait de vous un parent avant on était homme et femme après à travers le couple on devient époux et épouse le premier enfant fait de nous des parents le premier enfant a un impact très particulier au niveau de notre histoire et puis par la suite chaque enfant qui arrive réorganise le groupe familial et ceux qui sont là doivent s'adapter à l'arrivée d'un ou d'une nouvelle venue et celui qui arrive va s'inscrire à l'intérieur d'un schéma qui va le désorganiser et qui va se réorganiser au fur et à mesure on va dire que ça c'est le grand classique qui est valable dans toutes les familles une des préoccupations majeures que l'on va avoir à l'intérieur d'une vie de famille va être de construire ce que j'appellerais une certaine forme d'harmonie à l'intérieur de ce groupe l'harmonie elle va se construire de quelle manière comment est-ce qu'on crée l'harmonie à l'intérieur d'un groupe vous êtes chef d'entreprise vous êtes moniteur ou monitrice d'un groupe d'enfants vous êtes enseignant vous avez face à vous un groupe quel que soit le nombre de personnes qui constituent ce groupe quelles sont les règles qui vont permettre de créer une harmonie à l'intérieur de ce groupe la première question que vous allez vous poser c'est de dire mais est-ce qu'au fond on a vraiment besoin que dans ce groupe il y ait de l'harmonie est-ce qu'elle est nécessaire si tant est que chacun des participants du groupe respecte les règles face à ce qu'on lui demande est-ce que ce n'est pas amplement suffisant alors dans un groupe qui se voit et qui à un moment ne se voit plus on pourrait imaginer que créer cette harmonie n'est pas nécessaire pourquoi ? que ce soit dans un groupe de jeunes qui se réunissent ensemble pour faire des activités que ce soit dans une entreprise et bien tu remplis ton job tu fais ton travail parfait après est-ce qu'il y a harmonie ou pas entre les différents membres du groupe c'est peut-être pas si fondamental même si on va réaliser qu'au fond ça l'est par contre la famille c'est légèrement plus complexe c'est que dans la famille il n'y a pas de temps de pause on est là ensemble en permanence même s'il y a des parenthèses on sait très bien qu'avant un certain temps on ne pourra pas quitter le groupe et plus particulièrement pour l'enfant donc évidemment on est dans un cadre et dans une configuration très particulière qu'est-ce que nous nous attendons en tant que parents dans le cadre familial au fond qu'est-ce qu'on voudrait alors la plupart du temps vous constaterez que ce que les parents veulent c'est qu'il n'y ait pas certaines choses qu'ils ne se disputent pas qu'ils ne fassent pas de colère c'est-à-dire on est surtout intéressé à ce qu'ils mettent de côté toute forme de comportement toxique qu'ils ne me réveillent pas autant la nuit qu'ils arrêtent de manger salement qu'ils arrêtent d'embêter son petit frère ou sa petite soeur c'est-à-dire que chacun des enfants ait le comportement le moins toxique possible aussi bien vis-à-vis de nous que vis-à-vis du groupe c'est a priori c'est ce que l'on attend est-ce que l'harmonie c'est la disparition de comportement de ce type évidemment que non on peut très bien mettre en place un système dans lequel chaque enfant pour un certain nombre de raisons ne va plus avoir ce type de comportement il y a des techniques très simples pour l'obtenir ça peut être la sanction ça peut être la manipulation il y a plein de manières d'obtenir d'un enfant à ce qu'il soit le moins toxique possible à l'intérieur du groupe à chez vous c'est bien les enfants ne se disputent jamais mais c'est normal parce que quand ils se disputent si vous savez ce qu'ils se prennent donc évidemment ils ont compris qu'il n'y a aucun intérêt de se disputer parce que l'intérêt qu'il y a dans la dispute est complètement mis de côté de par les conséquences que ça peut générer qu'est-ce que votre enfant est sage c'est normal lorsqu'il ne l'est pas il est privé de telle et telle chose et donc on peut obtenir à travers un certain nombre de techniques que les comportements toxiques ou problématiques chez un enfant ne soient pas présents super est-ce que pour autant cet enfant sera épanoui bien dans sa peau évidemment qu'il y a de fortes chances que non l'harmonie ça va être comment construire un système dans lequel chacun trouve sa place chacun se sent exister et chacun se sent bien avec lui-même les problématiques de tension de dispute, de jalousie n'ont rien à voir avec cela c'est-à-dire une famille harmonieuse c'est tout sauf une famille dans laquelle on ne se discute pas un environnement harmonieux c'est une famille dans laquelle on n'a pas supprimé la jalousie les je ne suis pas d'accord les problems does et autres pourquoi ? parce que tout simplement ça fait partie d'un modèle de fonctionnement normal d'un enfant la normalité d'un enfant c'est de vouloir obtenir ce que l'autre a c'est de penser que ce n'est pas juste que c'est lui la victime etc. etc. quasiment tous les enfants à un moment ou à un autre sont passés par ce stade-là de la même manière que il viendrait à l'idée d'aucune maman de se dire une famille harmonieuse c'est une famille dans laquelle à 20h tous les soirs tout le monde mange ensemble à table même le petit de un an avec une cuillère en argent pour pouvoir avaler sa soupe brûlante ça ne marche pas pourquoi ? parce que tout simplement un an il ne sait pas faire il y a des choses que les enfants ne savent pas faire ne pas se disputer ils ne savent pas faire ne pas être jaloux ils ne savent pas faire donc ça ce n'est pas ça le point sur lequel on va travailler on va donc réfléchir sur le concept de l'harmonie mais en mettant de côté ce désir que l'on a que les comportements qui nous paraissent toxiques disparaissent ceux-là ils vont faire partie de notre quotidien mais nous allons apprendre aux enfants au fur et à mesure à changer de modèle de fonctionnement parce que ça fait partie de leur évolution et de leur construction de vie j'ai presque envie de dire que les frustrations qu'ils vivent lorsqu'ils sont enfants parce qu'ils voient qu'un autre a et qu'eux n'ont pas et qui génèrent chez eux des colères et des jalousies sont nécessaires parce que c'est à travers la confrontation à ces frustrations qu'on va leur apprendre que de toute façon dans leur vie ils en vivront et comment on gère une frustration et comment on avance malgré tout et plutôt on va leur apprendre les se porteront ça c'est donc un premier point à voir clairement en tête maintenant on va aller vers la construction d'une famille dans laquelle il va y avoir quelque chose d'harmonieux quand on parle d'harmonie on pense souvent à musique et en effet une harmonie dans le monde de la musique c'est quand chacun des membres de l'orchestre connaît sa place joue parfaitement bien sa partition alors qu'en vérité ils sont et ils doivent être différents le hautbois doit être différent de la trompette qui de la flûte traversière qui du baston allemand qui de pourquoi ? bien parce que tout simplement chacun des instruments est adapté à celui qui en joue et donc chacun doit jouer sa partition si chacun sait jouer sa partition on se retrouve après dans quelque chose d'harmonieux l'harmonie c'est lorsque chacun joue sa propre histoire mais s'inscrit dans quelque chose de global très bien pour l'instant on fait la théorie d'accord c'est sympa mais on voit pas très bien ce que ça va vouloir dire de manière concrète alors la première chose elle est claire l'harmonie c'est ne pas supprimer des comportements qui nous dérangent car ils font partie de la construction de l'enfant cette harmonie ça va être que chacun à sa place puisse exprimer jouer sa partition super alors on va avancer pourquoi j'ai voulu faire ce parallèle entre l'univers des écrans et prendre soin d'un enfant prendre soin d'un enfant c'est quoi alors la première dimension c'est faire attention à sa vie physique c'est à dire le nourrir le laver faire en telle sorte qu'il se sente bien au niveau de son corps seulement lorsque l'on prend soin de lui de cette manière qu'est-ce qu'on est en train de faire on est en train de lui révéler ou non que l'on a envie qu'il soit bien c'est à dire que nous avons ce désir qu'il se sente bien lorsqu'il a mal au ventre qu'il a des coliques ce qui nous pousse à le calmer ce n'est pas parce qu'il est 3h du matin qu'on a envie d'aller dormir à nouveau mais c'est qu'en tant que parent nous avons envie qu'il se sente bien d'accord on a envie qu'il se sente bien comment est-ce que l'enfant le sait comment est-ce qu'il est au courant comment sait-il que ce que je fais c'est parce que j'ai envie qu'il se sente bien comment va-t-il recevoir ce message je vous donne un exemple très simple vous faites un manger à la maison d'où je sais que vous faites ça pour que la personne qui va recevoir cette nourriture se sente bien on ne sait pas comment est-ce qu'on peut le savoir qu'à partir du moment que c'est quelque chose qui est exprimé alors prendre soin c'est d'abord révéler à travers un acte nécessaire que notre but c'est le bien-être de l'enfant et que c'est ça que l'on désire ça a l'air des petites baisses que je dis mais les mots que l'on prononce au moment où on est en train d'agir par rapport à un enfant sont bien plus importants que l'action en tant que telle s'il n'y a que les mots et pas l'action c'est un peu embêtant mais si l'action n'est pas accompagnée d'une parole elle va en effet satisfaire l'enfant mais l'élément qui va en effet créer chez lui un équilibre et un bien-être ne lui a pas été fourni il ne sait pas quelle est l'intention que vous avez au moment où vous répondez à son besoin pourquoi parce que l'enfant s'est besoin lorsqu'il est petit il s'exprime à travers quoi à travers une souffrance liée à un manque ou un mal-être le manque de nourriture le mal-être parce qu'il est sale donc lui il voit une réponse à sa souffrance il voit qu'il y a un monde adulte qui est là et lorsque lui est dans une difficulté ce monde adulte vient et lui enlève cette difficulté donc c'est vrai que le monde adulte m'enlève cette difficulté j'avais faim je n'ai plus faim j'étais sale je ne suis plus sale super mais est-ce qu'il y a ici un désir supplémentaire ce désir que l'enfant se sent bien est-ce que c'est une réponse ou est-ce que c'est l'expression d'un désir la différence qu'il y a entre la réponse et l'expression de désir vous le savez très bien dans une histoire de famille elle se situe où ? dans la volonté que l'on a de rechercher ce qui fait que l'autre pourra être dans un mieux-être c'est-à-dire dans une démarche proactive et non pas dans une réponse par rapport à une demande on peut être un mari parfait une femme parfaite et ne pas être nécessairement dans l'expression du désir du bien-être de l'autre mais juste dans l'expression de la responsabilité que j'ai au regard du statut qui est le mien ça vous êtes des gens qui disent je ne comprends pas pourtant je suis un mari parfait je ne comprends pas pourquoi je suis une femme parfaite et pourtant en face on ne sent pas qu'il y a quelque chose qui est passé pourquoi ? parce que ce n'est qu'une réponse par rapport à une nécessité j'assume mon rôle j'assume mes responsabilités et ça s'arrête là alors une des premières choses sur lesquelles je vous proposais de réfléchir c'est est-ce que vos enfants savent votre désir qu'il soit bien comment le savent-ils d'ailleurs vous allez constater que parfois vous demandez à des enfants est-ce que tu penses que ton papa et ta maman ont envie que tu sois heureux et que tu sois bien et l'enfant il ne va pas pouvoir répondre parce que pour lui et le fait qu'on s'occupe de ses besoins c'est une normalité et comme pour lui c'est une normalité comment voulez-vous qu'il voit derrière l'expression c'est pour ça qu'ils ont besoin qu'on leur donne quelque chose de supplémentaire et même si on leur donne cette chose de supplémentaire mais que c'est la réponse à leur demande ils ne sont même pas sûrs que c'est notre désir qu'ils se sentent bien qu'ils soient heureux mais plus j'ai demandé j'ai obtenu vous allez comprendre un tout petit peu plus tard pourquoi j'aborde cela en introduction de notre réflexion sur prenons soin de nos enfants aussi bien que de nos smartphones on va on va y arriver dans quelques instants donc je répète second point comment révéler un enfant notre désir qu'il soit bien à travers donc une parole une parole dans laquelle on exprime ce qui se passe à l'intérieur de nous au passage il faut constater qu'aujourd'hui c'est quand même extrêmement facile de le faire vu que sur bon nombre de réseaux sociaux et autres les gens n'ont aucune difficulté voire même aucune pudeur à exprimer ce qu'ils ressentent ce qu'ils vivent moi je suis impressionné par ça je me demande si dans le couple on est capable de le dire aussi souvent on est capable de le dire pour les choses qui ne vont pas mais peut-être pas pour les choses qui vont bien c'est intéressant de voir que lorsque l'on est pas confronté à la puissance émotionnelle de la relation entre deux êtres on va pouvoir à un moment exprimer c'est intéressant vous savez aujourd'hui combien de messages passent via l'écrit que l'on n'oserait jamais dire à la personne qui est en face de nous c'est intéressant de constater c'est la raison pour laquelle je déconseille très fortement aux jeunes avant le mariage d'échanger par SMS c'est pas bon du tout du tout et c'est pas une histoire de religion parce qu'on se sent beaucoup plus libre d'exprimer ce que l'on ressent et on ne sait jamais comment l'autre le reçoit comment l'autre le vit et est-ce bien nécessaire la présence de l'autre et le regard qui va s'échanger est quelque chose qui nous rend plus difficile l'expression de ce que l'on ressent l'enfant de par sa présence rend plus difficile pour nous l'expression de notre désir qu'il soit bien et qu'il soit heureux vous avez vu souvent des parents dire à un enfant mais tu sais au fond sache que depuis le moment où je me lève le matin ma préoccupation c'est comment faire pour que tu sois heureux que tu te sentes bien est-ce qu'on se le dit dans le couple on est capable de dire des je t'aime on peut le faire c'est plus complexe c'est plus rare quand on y arrive c'est extraordinaire alors que via un écran c'est plus simple alors utilisons cette capacité que l'on a de pouvoir exprimer quelque chose dès lors que l'autre n'est pas présent physiquement pour pouvoir faire le même travail vis-à-vis de l'enfant lorsqu'il est face à nous et par extension évidemment si on peut le faire au niveau du couple mais ça c'est un autre sujet c'est une autre histoire l'enfant a besoin de ressentir de savoir et d'entendre ce que j'ai au fond de moi comme désir au moment où je m'occupe de lui et ça je parle déjà du nourrisson ça commence très tôt le coup de dire à l'enfant t'as bien mangé ça va t'es content c'était super génial bravo t'as fait ton gros c'est super génial mais une déclaration d'intention ça on y arrive beaucoup plus difficilement vous allez peut-être pas le faire six fois par jour mais c'est quelque chose qui doit faire partie de ce que l'enfant a entendu l'enfant doit avoir excusez-moi est-ce que vous pouvez du coup donner des exemples pardonnez-moi pardonnez-moi mais là je suis en train de donner mon cours donc on passera aux questions après je vous prie d'excuser donc ça c'est ça c'est donc le ça c'est donc ce ce premier point et ce premier point il va s'exprimer donc à travers des mots et les mots c'est à nous de les trouver à nous de trouver des mots qui révèlent à l'autre notre désir qu'il soit bien ça peut être très simple ce matin quand je t'ai fait ça je me suis dit que tu as aimé beaucoup cela et c'est pour ça que je l'ai fait pour toi parce que j'ai envie que tu aies du plaisir c'est pas la phrase que vous allez dire mais c'est ça c'est-à-dire révéler révéler comme les enfants quand le matin on leur sert un bon gâteau chocolat qu'on leur a fait on leur a dit hier soir quand j'ai fait ce gâteau j'étais très content parce que je savais que vous aimiez ça et j'avais tellement envie de vous faire plaisir ce matin c'est-à-dire ce désir de faire plaisir ce désir que tu sois bien ce désir de t'apporter quelque chose c'est au bout d'un moment qu'on s'habitue ce sont des phrases qui font partie et qui nourrissent l'enfant pourquoi ? parce qu'une des interrogations majeures que l'on a tous et plus particulièrement l'enfant est de savoir où se situe la relation que nous avons ensemble quelle est cette relation est-ce que c'est une relation dans lequel il est aimé dans lequel il est important pour nous dans lequel on a envie de s'investir pour lui ou c'est juste une relation de responsabilité on n'aime pas les maris parfaits et on n'aime pas les femmes parfaites pourquoi ? parce que la plupart du temps la perfection comme je l'ai dit n'est qu'une réponse par rapport à une obligation par rapport à un principe de responsabilité voire même pour pouvoir avoir en main les éléments pour montrer à l'autre que nous justifions un retour de sa part de manière parfois un peu plus problématique pour se sentir moins coupable par ailleurs de ne pas être comme il faut être vu que par ailleurs on se comporte bien et ça c'est encore un peu plus compliqué mais ça c'est un autre dossier l'enfant il a le même problème et il a besoin et comme on a vu être en harmonie c'est savoir qu'on a une place et savoir qu'on a une place ça veut dire qu'on est important on est important pour qui ? pour le groupe comment je sais que je suis important quand l'autre exprime son désir de mon mieux-être quand l'autre me montre qu'il a envie de faire quelque chose pour que je me sente bien ça c'est donc le premier point le second point et là on va rentrer de plein pied plein fouet avec la problématique justement du monde des écrans va être sur l'importance que j'ai à l'intérieur du groupe cette notion-là elle est valable dans tous les systèmes dans le système familial elle est encore plus parce que on voit et on enregistre chez le parent des attitudes vis-à-vis de l'autre qui ne sont pas présentes chez nous au même moment vous savez que l'enfant un grand problème c'est la relation au temps un enfant pour lui maintenant demain après demain hier c'est tout la même chose donc être dans le souvenir que hier tu as reçu aussi un gros câlin et quelque chose alors qu'aujourd'hui tu vois que l'autre en a un et au moment il le reçoit que tu n'en as pas et dans les 5 minutes qui suivent tu n'en auras pas c'est quelque chose que l'enfant n'arrive pas à connecter c'est difficile pour lui or pour nous adultes on sait le faire une des raisons pour laquelle les films sont parfois très très toxiques pour les enfants entre autres c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir une vision globale des choses ils séquencent pas avant 8-9 ans c'est-à-dire que l'enfant dans le film il voit quelqu'un qui tape une personne mais il oublie que dans la séquence d'avant il tape celui qui avait volé l'autre c'est seulement vers à partir de 8 ans plus ou moins 8-9 ans qu'ils arrivent à créer ce lien entre les différents éléments donc le problème c'est quoi ? c'est que comme on ne peut pas dire tout le monde s'assoit tout le monde au même moment reçoit un éclair au chocolat je donne un bisou à tout le monde en même temps d'accord ? c'est pas possible et on ne va pas s'amuser à faire ça parce que sinon c'est n'importe quoi donc évidemment que l'enfant va se poser la question de la place qu'il occupe de manière permanente et récurrente et c'est ça qui au passage nous rend fou en tant que parent parce qu'on lui a donné hier la preuve qu'il existait qu'il était très important pour nous on s'est consacré à lui aujourd'hui on fait la même chose pour l'autre et comme par hasard quand on fait pour l'autre il est jaloux il dit mais pourquoi allez-moi ? d'accord ? alors sachant que pour lui c'est important on va essayer d'imaginer l'enfant qui nous observe nous parents avec nos écrans et comment un enfant peut-il penser ce que l'on a comme relation avec quelque chose qui est un objet et comment est-ce qu'il le vit là je suis en train de vous parler imaginez que pendant que je vous parle je suis en train d'écrire ou je suis en train même ne serait-ce que de manger c'est un peu compliqué de faire les deux à la fois mais on s'en fait un peu comment vous allez le vivre avec un grand point d'interrogation à minima est-ce qu'il est totalement concentré sur nous ou est-ce qu'une partie de lui-même est là mais une partie est ailleurs si j'ai décidé de me dédoubler ça veut dire qu'au fond vous ne méritez pas que je m'investisse complètement par rapport à vous au moment où je m'adresse à vous si en parallèle d'une action je fais autre chose celui qui est en face s'interroge sur l'importance qu'il a donc même si mon action elle est super positive je donne un exemple tout bête pardonnez-moi là ça va être l'euro de foot imaginons qu'un conjoint soit fan de foot et qu'il soit là en train de regarder la balle et de vous dire ma chérie vraiment je t'aime que tu es la plus belle et vous mettre la main sur l'épaule c'est sympa mais si vous voyez son regard complètement confronté en train de regarder les 22 personnes qui courent derrière la même balle même si on préfère qu'il prononce à minima ses mots il y a quelque chose qui ne va pas alors je n'ai pas dit que c'est mal parce qu'il y a pire mais à ce moment-là pourtant les mots il les pense il y a quelque chose de vrai d'authentique mais le fait qu'il y ait à un moment quelque chose de disjoint est quelque chose qui nous ennuie alors quand on est dans une relation de couple on dit bon il est tellement nubilé par son truc que voilà on arrive à le gérer un enfant il s'interroge et donc l'enfant se dit bon alors quoi dans la vie on peut être ici et ailleurs en même temps le problème c'est pas d'abord ce qu'il va ressentir au niveau de la relation parce qu'au niveau de la relation ils vont se dire bon ok alors bon ma mère elle peut parler à sa copine et en même temps me donner à manger super bon donc ça veut dire qu'on peut être sur deux choses à la fois c'est quelque chose qui va rentrer alors qu'est-ce qui va jouer derrière c'est l'enjeu de la concentration c'est-à-dire que un enfant d'où est-ce qu'il va apprendre que quand on est sur quelque chose on y est pleinement c'est quand il va nous voir nous mais reste sur ton truc et arrête de jouer en même temps avec tes voitures mais c'est ce que tu m'as toujours appris j'ai toujours vu être avec moi et en même temps avec autre chose et aujourd'hui avec les écrans c'est terrible parce que oui concrètement il a mangé concrètement il a fait un sourire mais je ne suis même pas dans la toxicité de ce geste qui au fond n'est pas totalement pour lui même s'il est pour lui techniquement c'est que l'enfant est en train de découvrir ce travail en parallèle c'est-à-dire cette idée que quand on est sur quelque chose on y est pleinement d'où voulez-vous qu'il la prenne d'où voulez-vous qu'il la prenne comme les gens ils disent ouais mais pourquoi tu ouvres le truc et tu casses les bouteilles ou tu casses les machins mais à quel moment on m'a dit que prendre une assiette et la casser par terre c'était un problème je ne suis pas au courant moi au contraire quand je suis dans ma chambre avec mes jouets que je tape partout et que je déconstruis tous mes cubes tout le monde me dit bravo bon ben là j'ai pris des trucs je les ai cassés ça fait plein de petits jouets c'est génial et là où est-ce qu'un moment on est en train d'hurler mais tu n'as pas honte d'où je suis au courant je ne suis pas au courant bien que tu me la prennes un enfant ne peut pas le savoir l'idée que quand on est sur quelque chose on est exclusivement sur ce qu'on fait et sur rien d'autre il va bien falloir qu'un moment l'enfant l'apprenne alors lui-même là un petit peu parce que vous voyez que quand il est sur un jeu il est totalement centré sur le jeu mais s'il voit que nous sommes capables en tant qu'adultes de faire plusieurs choses en même temps il sera beaucoup plus difficile par la suite d'être concentré or l'absence de concentration c'est bonjour les dégâts au niveau scolaire vous allez constater et moi je l'ai vu avec nos enfants que les enfants arrivent à se concentrer quand ils ont vu dans la relation que les parents avec eux que quand ils étaient avec eux ils étaient pleinement totalement et absolument avec eux que rien d'autre ne pouvait être là au même moment quand je suis dans quelque chose je suis dans quelque chose je suis avec toi je te donne à manger je te donne à manger bien sûr techniquement parlant il y aura autre chose qu'on devra faire mais même là on devra dire à l'enfant un instant mon chéri tu vois il faut que je fasse quelque chose d'autre c'est pour bien montrer que ce que l'on fait c'est pas normal c'est une nécessité qui est liée à une situation je ne sais pas si vous attendiez à ce qu'on aborde la problématique de la concentration à travers ça mais je peux vous garantir que aujourd'hui le nombre de parents qui viennent et qui disent nos enfants n'arrivent pas à se concentrer et qui imputent en premier lieu le problème du portable et des images mais je leur dis non évidemment que ça joue un rôle mais en amont est-ce que vous leur avez appris à la maison à travers la relation que vous aviez eu avec eux ce que veut dire être totalement centré sur quelque chose sans être atteint par quelque chose qui est à l'extérieur non alors nous savons les chakras ils nous disent tout ce que tu as dans ta main pour faire avec la totalité de tes énergies fais-le c'est-à-dire que toutes tes énergies doivent être mobilisées sur ce que tu es en train de faire donc tu n'as pas d'énergie pour faire autre chose imaginez qu'on soit batterie si toute la batterie est occupée actuellement à faire en sorte que le klaxon résonne elle ne peut pas être utilisée pour les phares parce qu'elle est complètement mobilisée pour ça ça c'est donc quelque chose d'éminemment concret prenons l'habitude de manière régulière que lorsque l'on s'occupe d'un enfant que ce soit pour jouer pour lui donner à manger même une action banale qui n'exige pas de notre part d'être concentré techniquement parce que quand tu veux expliquer un problème de maths si tu n'es pas dessus tu ne peux pas lui expliquer prenons l'habitude de leur montrer ce que veut dire être centré sur une chose et ne pas en parallèle avoir un autre élément qui va être présent avec nous à ses côtés même si cet autre élément n'a rien de négatif tu parles à ta mère à ton arrière-grand-tante à ta meilleure copine à ce que tu veux tu commences ton shabbat ce que tu veux à la limite ce n'est pas le sujet ça c'est donc le premier point second point enfin je dis second mais on en a déjà évoqué d'autres donc sur ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire partager qu'il faut partager absolument avec vos conjoints respectifs c'est-à-dire que ce principe-là mais bien leur montrer que derrière ça c'est l'enjeu de la concentration qui va être un élément capital non seulement dans la réussite scolaire mais de manière générale dans la vie être centré sur le sujet et être complètement dessus au moment où on y est au passage c'est ce qui fait qu'on se sent bien dans une relation lorsque l'autre de manière qualitative nous révèle qu'il est avec nous et totalement avec nous à ce moment-là et je vais vous dire jusqu'à vous savoir c'est un exemple que j'ai très souvent cité parce que ça fait partie d'un vécu quand nos garçons étaient à la yeshiva ils avaient deux choses enfin beaucoup mais il y avait deux choses très particulières d'abord ils appelaient quand ils appelaient à la maison pour me parler dans des conversations à long cours c'était généralement la veille du jour où je vais prendre un train à 6h du matin et je n'ai jamais su comment ils savaient que demain j'allais enfin demain tout à l'heure quand ça s'est fini à 3h c'est tout à l'heure d'accord j'ai l'impression que c'est un 6ème sens une manière au fond de ne pas m'entendre dire tu sais je suis fatigué il faut que j'aille dormir on parlera demain avant deux mots tu es plus important que ma fatigue c'est très intéressant ce genre de truc c'est fondamental tu ne dois pas voyager devant c'est pas grave j'en m'irai dans tu dis à ton enfant ma fatigue c'est une chose toi c'est beaucoup plus important il y a des cas physiquement on ne tient pas je ne parle pas du cadre première chose deuxième chose et ça c'était impressionnant et ils me l'ont fait mais systématiquement si j'étais au moment où je leur parlais à un moment en train de faire autre chose ne serait-ce que de regarder un mail et pas me concentrer dessus j'entendais un blanc et me disait papa t'es avec moi mais tu parles c'est pas que je parle et que je commence à parler de la guerre sino-prussienne alors qu'on était en train de parler de ta prochaine échiva ou là tu comprends que j'ai dérapé non non je t'écoute tu parles donc il ne peut même pas déceler dans mes mots un ralentissement du débit ou autre chose c'est incroyable papa était avec moi bon je ne vous donne pas la réponse mais c'est intéressant et ça c'est important parce que l'enfant c'est que je suis concentré sur lui donc dans la relation c'est fondamental et au-delà et au-delà de ça je crée chez lui on crée chez lui cette idée que quand on est sur quelque chose on y est pleinement et quand le téléphone sonne à la limite si vous attendez l'appel de la personne avec qui vous allez faire le deal du siècle et vous connaissez son nom et que vous avez peur de perdre ça vous regardez vous reposez en disant cette personne peut attendre maintenant je suis avec toi mais dites-le elle peut attendre je suis avec toi et même si c'est ta mère et qu'elle t'envoie 15 sms tu ne me réponds pas depuis quand parce que tu m'appelles je dois te répondre les gens aujourd'hui je comprends que je vous ai envoyé deux messages je leur dis et donc et donc je dis oui d'abord ils ne connaissent pas le nombre de messages que j'ai depuis quand alors si tu me dis il y a une grande urgence absolument je suis étonné de tomber sur vous quand ils m'appellent il se trouve qu'à l'instant que vous m'appelez j'étais sur ma moto j'étais disponible donc je te réponds je ne vais pas le rappeler mais sinon et c'est très intéressant genre c'est normal donc ne pas tomber mais on lui parle et alors si je ne réponds pas à l'époque où il y avait juste un téléphone à la maison quand il sonnait et que c'était occupé ou si on était on n'allait pas se lever la personne rappellera t'enverras un message et si vraiment c'est super urgent tu vas avoir arrivé 15 trucs c'est urgent c'est urgent rappelle moi et quand c'est urgent les gens se débrouillent pour vous avoir conlevé les enfants ont besoin d'entendre ça c'est-à-dire de voir ce geste non ou alors dans le cas où vous le consultez et dans le cas où vous ne consultez pas le plus beau moment c'est maman papa il y a ton téléphone qui sonne oui je sais mais je suis avec toi oui je sais j'entends mais je suis avec toi point je suis avec toi maintenant qu'est-ce qu'il faut travailler pour cela il faut travailler sur ça sur le fait que on se nourrit de ce que l'on est en train de faire quand vous êtes en train de vous nourrir de ce que vous êtes en train de faire vous n'avez pas besoin de quelque chose de nouveau pour vous nourrir quand vous n'êtes pas nourri de ce que vous êtes en train de faire alors on espère toujours qu'il y a quelque chose d'extérieur qui va venir nous nourrir le message la vidéo le truc le machin ce que vous voulez etc mais si vous êtes nourri de ce que vous êtes en train de vivre vous n'avez pas besoin d'un élément supplémentaire ça c'est donc un exemple extrêmement concret de ce qui devrait être fait et j'ai envie de dire de manière quasi systématique et si on a décidé à un moment que l'on va répondre être capable de dire à l'enfant là tu vois c'est quelqu'un qui m'appelle je vais interrompre notre conversation juste pour lui répondre mais pour lui dire qu'il devra me rappeler plus tard c'est-à-dire signifier l'acte que l'on fait parce que quand vous dites ce que vous faites on vit les choses totalement différemment ça c'est quelque chose de fondamental il se trouve qu'en tant qu'orat de manière générale si je suis disponible je réponds comment je fais quand les enfants sont là où le conjoint alors je vais répondre et je vais demander est-ce que c'est urgent non alors dans ce cas-là est-ce que ça vous dérangerait pas de me rappeler plus tard quand votre enfant arrive et que vous êtes au téléphone l'enfant doit entendre je suis désolé mais j'ai un rendez-vous important qui vient d'arriver il faut que je vous rappelle plus tard ce qui est vrai votre enfant n'est pas moins qu'un rendez-vous c'est pas moins qu'un rendez-vous et si on avait besoin de continuer expliquer à l'enfant pourquoi sans se justifier il a dit ah j'ai dû parler parce que j'étais en train de terminer quelque chose de très important mais maintenant je l'ai fini c'est bon c'est-à-dire que l'enfant se rende bien compte qu'à un moment même si on a besoin de le mettre de côté quelques instants il y avait une raison ce genre de petites actions répétées d'abord installent un système et donnent à nos enfants il y a à la fois cette position sécure sur la place qu'ils occupent et sur le fait qu'on leur apprend à être dans l'univers de la concentration à partir de là j'aimerais passer sur un autre point et qui est toujours en lien avec l'univers donc des nouvelles technologies qui sont à nos côtés au quotidien c'est une petite parenthèse mais que j'avais envie de faire aujourd'hui on sait que pour ces appareils fonctionnent on a besoin sans arrêt de les recharger ils ont besoin d'énergie pour produire ils ont besoin d'énergie d'accord nous nous voulons que nos enfants produisent qu'ils se développent qu'ils se construisent est-ce que nous cherchons à leur donner de l'énergie et si c'est oui c'est quoi cette énergie dont les enfants ont besoin a priori ils sont remplis d'énergie vous les voyez ça court ça saute etc ça va dans tous les sens quelle est l'énergie que nos parents pouvons leur donner c'est laquelle alors de l'amour c'est sûr mais je vais me permettre de vous donner peut-être une autre idée vous allez constater que les enfants qui savent utiliser leur énergie et les canaliser dans la bonne direction sont des enfants qui ont toujours su qu'il y avait une présence parentale non intrusive dans leur vie c'est quoi une présence parentale non intrusive c'est le fait que je puisse exprimer mon énergie que tu es là pour me protéger le cas échéant mais que tu me laisses l'exprimer comme j'en ai envie un enfant vous allez le sortir vous allez l'amener au square au square il a de l'énergie cette énergie il a besoin de l'exprimer comme il le désire la seule chose dont il a besoin c'est de savoir que vous avez un regard sur lui et que si à un moment il a vraiment besoin de vous vous êtes là l'énergie que l'on doit donner aux enfants ce n'est pas les forces qui leur permettront d'agir c'est cet élément qui leur permettra d'exprimer leur énergie et ce dans tous les domaines ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent en tant que parents de brancher cette prise et cette prise là c'est la connaissance que l'enfant a de ma présence je suis avec toi tu crées ton histoire tu mets en place ce que tu veux là où tu te trouves mais sache que moi je suis là le fait d'être rassuré c'est ce qui vous permet de donner le meilleur de vous même si vous faites par exemple un jour de l'alpinisme vous allez constater que le fait de savoir que le guide est là c'est ce qui vous permet à vous d'être pleinement dans ce que vous êtes en train de faire parce que vous savez que si à un moment ça ne va pas il est là donc vous n'êtes pas sans avoir en train de dire je le fais je ne le fais pas ou alors de faire du n'importe quoi il est là je sais que de toute façon si je fais du n'importe quoi il sera là pour me dire ça c'est pas possible et si à un moment il y a quelque chose de difficile ou de trop compliqué sur lequel je ne suis pas capable il est là donc je n'ai pas besoin de me soucier de quoi que ce soit je peux être complètement en focale sur ce que je dois faire mais si je suis là en train de te dire je te donne mon énergie alors que ton énergie à toi toute seule elle suffit là ça ne va plus c'est comme aider nos enfants à faire leurs devoirs si vraiment c'est trop compliqué si vraiment c'est trop galère si vraiment il y a un truc qui ça ne passe pas du tout alors à l'image du guide je suis présent je suis présent et si le guide dès le début dit venez allez viens on va faire ce pas ensemble au bout d'un moment je me laisse guider mais quelque part une grande partie de moi-même n'agira pas les enfants qui n'ont pas vécu cela sont souvent des enfants qui auront difficile à donner le meilleur d'eux-mêmes les enfants qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes ce sont les enfants dont les parents étaient assis au parc en train de les regarder jouer faire des grosses bêtises parfois et qui n'intervenaient que quand l'enfant était vraiment suspendu à l'arbre et qu'il avait tout tenté pour descendre et que vraiment il n'y arrivait pas alors là il était là comme un guide tu as vraiment tout tenté tu n'y arrives pas bon alors je viens mais quand vous êtes à l'exemple bon alors c'est quoi ta solution tu as de l'énergie tu as des possibilités tu as des ressources tu les as toutes épuisées next je viens tu as tout tenté pour comprendre les maths ça t'a fait ça t'a fait oui bon alors vraiment ça bloque alors je suis là cette prise qu'il faut brancher c'est pas la prise dans laquelle comme je l'ai dit on va leur donner les énergies pour être en mouvement c'est celle qui leur permet justement d'exprimer pleinement la totalité d'eux-mêmes parce qu'ils ont cette dimension sécure qui est liée à une présence qui ne sera là qu'au moment où en effet eux-mêmes n'ont plus de ressources à ce moment-là je branche c'est à ce moment-là où je branche quand justement l'iPhone le téléphone il est complètement vide ça y est il ne peut plus alors là vous arrivez de manière très concrète dans notre vie de parent c'est se retenir de créer la facilité chez l'enfant c'est se retenir de l'aider c'est s'empêcher d'intervenir et ça c'est pas simple ça c'est pas simple parce que s'empêcher d'intervenir on le vit souvent de manière un petit peu coupable pourquoi ? parce que l'enfant au fond à ce moment-là appelle à l'aide et dans son appel à l'aide au fond qu'est-ce que l'enfant désire ? voir si nous en tant que parents nous sommes sensibles à à sa manipulation s'il a du pouvoir sur nous s'il peut nous amener là où il désire il n'a pas besoin de toi mais pourquoi il a crié viens 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 je t'en prie j'y arrive pas j'y arrive pas pour voir s'il a du pouvoir et s'il l'a découvert à travers cette expérience il l'utilisera dans d'autres domaines c'est la raison pour laquelle souvent on leur dit mais tu vois bien que tu savais le faire tout seul alors pourquoi tu m'as demandé tu vois bien que tu as réussi à te débrouiller la fois d'avant alors pourquoi non c'est juste un petit test pour me rassurer est-ce que j'ai toujours le pouvoir est-ce que j'ai la possibilité de t'amener là où je veux ou pas et ça c'est très important pour l'enfant mais non on n'a pas tombé dans ce piège je regarde juste où est-ce qu'on en est au niveau du timing on va encore avancer un tout petit peu sur cela et après on passera si vous le voulez bien à vos questions et on continuera à travers vos questions une fois que donc est-ce que ces quelques principes là sont clairs je pense que j'ai donné quelques exemples très concrets maintenant on va quand même rentrer dans la problématique que peuvent poser les écrans dans la relation à l'enfant donc on a vu ils peuvent être là dans les problématiques de concentration ils peuvent être là dans l'interrogation qu'il a sur la place qu'il occupe on a vu que au niveau de sa symbolique un portable a besoin d'énergie on s'est interrogé sur le type d'énergie que l'on devait nous donner à nos enfants alors qu'ils sont remplis d'énergie par eux-mêmes et donc à partir de cela la question qui se pose est la suivante aujourd'hui nos enfants nous observent avec nos portables ils nous observent avec ces objets et qu'est-ce qu'ils voient qu'ils voient de cela ils découvrent un monde dans lequel la relation à l'autre ne passe pas nécessairement à travers le contact d'accord c'est ce qu'ils sont en train de découvrir puisqu'ils nous voient beaucoup plus souvent parler via un portable qu'en face à face on est d'accord qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant d'après vous un enfant qui voit ça vous allez dire bon d'accord il a fait ce constat la gmara nous dit qu'est-ce qu'on veut dire par là c'est qu'on ne peut percevoir véritablement comment la relation existe qu'à travers l'univers du regard alors vous constaterez que les enfants ne se regardent plus je vois arriver des enfants parfois ensemble ils s'installent ils se mettent côte à côte ils commencent tous à jouer sur leur portable ils ne se regardent plus et quelque part il y a quelque chose qui est en train de disparaître dans l'univers des émotions aujourd'hui on se plaint de plus en plus que les enfants sont durs que les enfants sont durs qu'ils n'ont pas de pitié ils sont capables d'agir de manière très égoïste est-ce que ça veut dire qu'on a face à nous une génération de personnes perverses pas du tout on a aussi de plus en plus de cas d'enfants et on le voit d'ailleurs les harcèlements et tout ça c'est quoi le harcèlement c'est en effet ce manque d'empathie mais pourquoi parce qu'on se voit de moins en moins on se regarde de moins en moins quand on se parle et quand on se regarde il y a quelque chose qui passe je sens l'humanité de l'autre et donc ça développe en moi ce sentiment l'émergence que l'on voit de plus en plus forte du harcèlement et de toutes ces choses-là est liée au fait que nos enfants ont appris très tôt à parler sans regarder à parler sans regarder d'ailleurs imaginez je vais faire le test on est à l'école on a fait un sale coup à une des copines de la classe et je te regarde en face à face et je te dis t'as vu hein t'as vu comment elle était embêtée quand on se regarde et qu'on se le dit on se sent gêné il y a quelque chose qui ne va pas par contre quand on se l'écrit ou quand on se le dit viens un appareil cette dimension-là n'est pas présente le fait moi parfois je dis à quelqu'un est-ce que tu peux me le dire en me regardant dans les yeux pourquoi aujourd'hui toutes les ruptures se passent par SMS pourquoi les mots pas gentils on les envoie par SMS pourquoi est-ce qu'on passe via des objets parce que dans le regard de l'autre tu vas voir l'émotion et si tu n'as pas encore coupé toute forme d'émotion à l'intérieur de toi ça bouleverse c'est ce à quoi nos enfants sont habitués c'est la raison pour laquelle essayez de masquer au maximum vos conversations au téléphone en présence de vos enfants moins vos enfants vous verront en train de parler via un appareil plus ils vous verront échanger à travers le regard mieux vous leur apprendrez eux aussi à rester dans ce modèle-là plus les enfants seront dans le regard plus vous développerez chez eux les sentiments de compassion la sensibilité et tout ce qui va derrière aujourd'hui on est dans une perte de sensibilité hallucinante mais parce que tout simplement on a oublié cette simple phrase de l'agmara les yeux sont liés au cœur et donc le regard est fondamental dans l'échange or l'enfant ne peut pas le savoir si vous il vous a toujours vu en tant que parent s'il nous a toujours vu en tant que parent échanger à travers quelque chose échanger soit à travers un appareil soit à travers des textes habituons nos enfants à entendre ces mots on va le voir tout à l'heure on va en parler ensemble quand on se verra quand est-ce qu'on peut se voir pour en parler j'aimerais te voir pas j'aimerais te parler j'aimerais te voir te voir je vais te voir j'ai envie de te voir c'est important de te voir d'abord parce que je perçois l'impact de avoir mes paroles et puis parce que il se passe autre chose alors pour aider nos enfants à cela il serait intéressant de travailler sur la parole et le regard et leur lien aujourd'hui encore plus que d'habitude et vous savez ce que je vous dis c'est c'est pas des éléments qui vont permettre que l'enfant du jour au lendemain il change c'est pas du tout ça la grande difficulté qu'on a aujourd'hui c'est qu'on joue pas un coup d'avance on est là et on ne réfléchit pas à l'incidence que vont avoir les choses à terme aujourd'hui pourquoi il y a tellement de jeunes couples qui divorcent parce que le phénomène internet au bout de 15 ans a créé un modèle dans lequel je ne sais pas gérer mes frustrations dans lequel si je n'ai pas tout de suite ce que je veux je me lève et je pars c'est-à-dire savoir prendre le temps se battre pour quelque chose savoir que les choses ne se passent pas automatiquement comme on le désire est un état d'esprit qui n'existe plus parce que tout simplement on a été habitué à un système dans lequel je veux j'ai je veux j'ai je veux j'ai mon billet de train j'ai mon billet de train je veux j'ai je veux j'ai systématiquement et même si c'est je veux savoir la météo acheter mon billet de train etc. où il n'y a rien de négatif c'est un état d'esprit et ce qu'on est en train de voir ensemble c'est la construction sur laquelle le futur conjoint de votre enfant vous dira merci vous êtes en train de construire celui qui va se marier ou celle qui va se marier pas l'enfant qui va être très bon à l'école il sera sûrement très bon à l'école aussi parce qu'il aura pris à se concentrer d'autres choses mais vous construisez quelque chose de beaucoup plus profond et dans un monde dans lequel on a envie d'aller à des cours que dans la mesure on nous donne des solutions toutes faites que dans la mesure on va nous donner un certain nombre de trucs pour que ça aille dans le ici et maintenant mieux ce que je suis en train de partager avec vous est un petit peu en dissonance c'est pas grave ça fait peut-être pas bien un très grand public mais je pense que c'est important d'en avoir conscience alors réinstaller le rapport entre la parole et le regard comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on fait pour cela tout d'abord que l'enfant entend régulièrement tiens on va se voir on va en parler et quand vous êtes avec l'enfant vos écrans ne doivent pas être là pas juste pour ces problématiques comme on l'a vu tout à l'heure de concentration qu'on peut faire deux choses à la fois parce que vous ne pouvez pas regarder un enfant et votre enfant vous ne pouvez pas regarder votre écran et votre enfant ce n'est pas possible on ne peut pas faire les deux donc soit je regarde l'un soit je regarde l'autre et si c'est juste parler comme on a vu on est sur deux mondes en parallèle vous allez voir avec un enfant un dessin animé vous allez voir avec votre enfant quelque chose qui vous plaît au moment où vous le regardez vous êtes tous les deux face au même spectacle vous ne vous voyez pas vous ne vous voyez pas donc quelque part vous n'êtes pas en lien vous êtes techniquement côte à côte prenez l'habitude de quitter l'écran quand vous allez parler à votre enfant même quand vous regardez quelque chose ensemble prenez l'habitude si vous regardez quelque chose avec lui d'arrêter de mettre en pause parce que sûrement ce n'est pas du direct et de dire tu as vu comment est-ce qu'il a sauté au-dessus de l'arbre et que c'était rigolo et bien on reprend oui mais tu as vu faites des pauses dans lesquelles vous commentez vous dites mais à ce moment-là on se retrouve de nouveau l'un en face de l'autre nos yeux se regardent pour les habituer à ce que la parole soit liée au regard que ce soit quelque chose qui devienne chez eux une normalité et ça ce sont des petites choses toutes techniques qui paradoxalement vous causez plus de problèmes pourquoi ? parce que l'enfant il veut il veut voir la suite et c'est normal quand on se parle on se regarde même si l'écran était face à nous quand un enfant vous appelle au téléphone s'il a le malheur d'avoir un téléphone alors s'il a juste besoin de dire maman c'est juste pour te dire j'arriverai en retard ok mais si c'est pour vous commencer à raconter sa vie ou ce qui s'est passé à l'école dites-lui mon chéri j'entends que tu as besoin de parler quelque chose je pourrais en parler maintenant avec toi et je préfère beaucoup qu'on puisse en parler quand on sera tous les deux ensemble en deux mots on n'est pas ensemble il y a quelque chose de factice qui nous dit qu'on sera ensemble le vrai ensemble ce genre de choses ce genre de mots sont extrêmement forts pour l'enfant vous ne nous en rendez pas compte parce qu'il y a la foi vous lui montrez bien vous êtes disponible c'est-à-dire c'est pas j'ai autre chose à faire mais l'échange mérite la présence le regard et tout ce qui va autour ce type de fonctionnement va pouvoir construire des enfants beaucoup plus stables dans les relations qu'ils auront au monde il y a l'univers des experts maintenant autre chose nous aimons tous en tant que parents que nos enfants apprennent à être dans la maîtrise de leurs désirs ce qui est normal un enfant qui dirait face à une chose que c'est plus fort que lui ça nous dérange à quel moment nos enfants peuvent-ils voir que nous sommes capables nous aussi de dominer quelque chose de très désirable à quel moment nous sommes source d'exemple par rapport à cela comme la notion d'effort à quel moment les enfants le voient-ils quels sont les objets de nos désirs aujourd'hui pour la plupart des personnes c'est avant tout ce qui peut se jouer là-dedans d'accord être capable de leur montrer que nous mettons de côté quelque chose de désirable et quelque chose qu'ils ne voient quasiment jamais donc un ils ont l'impression que quand on leur demande à eux de faire ce travail c'est les seuls qui doivent le faire et pas nous parce qu'ils ne nous le voient pas ils ne sont pas au courant et non qu'ils trouvent ça injuste comment est-ce qu'on va faire pour le leur montrer à quel moment vos enfants savent-ils que vous avez fait des efforts pour ne pas aller vers quelque chose ou pour être dans une gestion de priorité vous vous le savez mais eux ne le savent pas utiliser la dimension attractive que représente l'univers des écrans pour leur montrer que vous aussi vous faites ce travail c'est-à-dire on m'a envoyé plein de vidéos à ce qui paraît très intéressante à voir je ne les verrai pas maintenant peut-être que je les verrai demain matin si j'ai le temps mais je suis sûr qu'elles doivent être très intéressantes en deux mots il y a quelque chose qui peut être intéressant sur lequel je pourrais absolument immédiatement le faire j'ai décidé que non ça c'est ce qui permet à l'enfant de comprendre qu'il n'est pas le seul de qui on exige de savoir résister à la dimension attractive de l'instant moi j'ai des enfants qui ont pu me dire mais papa tu fais pas d'efforts toi je ne vais pas leur raconter quand même quand je me couche tard il faut que je me batte contre mon oreille pour me lever le matin aller à la fila étudier ou ce genre de choses je ne vais pas leur raconter comment ils savent pour eux c'est normal les parents ils ne dorment jamais ils sont levés sauf Shabbat paradoxalement le jour où les parents doivent être réveillés ils dorment c'est un deuxième problème mais c'est assez impressionnant d'ailleurs mais c'est très intéressant cette notion là on peut l'utiliser on peut la construire grâce à ça parce qu'on va leur demander à eux aussi de faire des efforts de renoncer à certaines choses nos principes de renoncement par rapport à des choses désirables qui pour eux va être aujourd'hui de plus en plus important parce que la société est de plus en plus attractive dans tout ce qu'elle propose au niveau du ici et maintenant c'est désirable de fumer du shit tout le monde a l'air de se sentir bien c'est désirable il y a plein de choses qui sont ultra désirables on est dans une société dans laquelle tout est désirable on est dans un monde dans lequel on est sans arrêt à créer le désir c'est impressionnant comme si on n'avait pas déjà naturellement suffisamment et on demande officiellement à l'enfant de résister à minima parce que sinon de carrévancier là il démarre mais tu sais pas où il va arriver après concrètement dans ce monde là qui est de plus en plus désirable on vous a donné la possibilité à travers les écrans de montrer aux enfants que nous sommes capables face à quelque chose de désirable de résister oui il y a des choses intéressantes oui il y a un petit film qu'on m'a envoyé oui il y a sûrement des informations oui il y a quelqu'un qui veut m'appeler oui il y a plein de choses oui il y a sûrement et je dis non non pas définitivement d'abord parce qu'ils nous voient nous dans notre capacité donc on est modèle et en même temps on leur montre que leur bataille et les nôtres sont du même principe même si elles sont pas dans les mêmes cadres et dernier point et je m'arrêterai là dessus dernier point c'est quoi c'est ce que j'appellerais l'univers de la gestion des priorités j'essaye autant que faire se peut là je parle de moi de ne pas consulter mon portable avant d'avoir été à la fila le matin j'essaye autant que faire se peut de ne pas l'allumer samedi soir avant d'avoir terminé Abdallah tranquillement pourquoi ? parce qu'il n'y a pas d'urgence parce que tout simplement chaque chose doit occuper la place qui doit être la sienne nos enfants parce qu'ils savent l'attraction et qu'ils nous voient nous dans notre capacité de ne pas répondre présent à la fois vont nous admirer en même temps sauront s'inspirer et surtout ce modèle de fonctionnement donnera plus de crédibilité par la suite aux mots que l'on va prononcer dans la démarche éducative qui sera la nôtre c'est des choses chacun peut le décider chacun peut le mettre en place c'est un choix voilà quelques éléments de réflexion et comme premier on va prendre maintenant une demi-heure pour répondre à vos questions qui peuvent être éminemment concrètes ou peut-être plus vastes par rapport au sujet qu'on vient d'aborder ensemble à vous les questions on peut poser aussi les questions via zoom si on veut par contre est-ce que vous avez une rallonge parce que mon portable n'a plus d'énergie alors il y a quelque chose à débrancher il n'a pas un chargeur parce que si je vais vraiment avec le zoom ça sera plus compliqué merci beaucoup alors alors allons-y à vous les questions oui oui je n'ai pas vraiment abordé aujourd'hui les problèmes des enfants face aux nouvelles technologies je ne vais pas la charger je n'ai pas vraiment abordé ça aujourd'hui mais aujourd'hui alors sur ça c'est un outil comme les autres et un outil il est utilisé dans un cadre avec des règles aujourd'hui arrêtons le fantasme que nous allons pouvoir mettre de côté les nouvelles technologies elles sont là elles servent elles sont présentes elles font partie de notre monde à nous de savoir poser les règles et de s'y tenir c'est tout c'est un outil c'est un outil de la même manière que vous n'avez pas confié une voiture à un enfant de 12 ans parce qu'il ne sait pas faire pourtant si vous le mettez sur vos genoux et que vous tenez les pédales et que vous êtes un peu à côté du volant on le mettra c'est le même principe vous le gardez sur vos genoux vous mettez des cadres l'idée en vérité ce qui est important c'est de poser des cadres et des règles c'est tout et savoir que c'est pas je suis interdit c'est bien c'est pas bien ça les règles les règles d'utilisation de ces objets à la maison sont les suivantes ces objets sont utilisés pour ceci, 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 cela et pour la partie loisir de telle heure à telle heure tous les jours sauf Shabbat bien sûr et jour de fête pour un shalom et quand il pose la question pourquoi ils ont le droit de voir la télé et pas vraiment pourquoi eux ils ont le droit de voir la télé tu dis c'est pas que tu n'as pas le droit chez nous on a décidé qu'il n'y avait pas de télé chez nous on a décidé c'est comme ça alors quelqu'un pourquoi est-ce qu'ils prennent oui parce que ils ont l'impression que c'est une punition donc l'idée c'est moi j'aime bien il y a ma tête il faut être magnifique fois la maca c'est-à-dire amener la guérison avant la maladie ça veut dire quoi travailler en amont travailler en amont c'est donner aux enfants les réponses aux questions qu'ils poseront un jour traduction c'est comme dans un couple un jour mon conjoint se rendra compte que j'ai peut-être pas été super sympa un matin mais si en amont vous avez travaillé pour montrer que vous êtes vraiment très sympa le jour où cet événement arrivera même si on en attend on n'est pas pour il se diluera dans le reste c'est-à-dire mettez en place toutes les actions qui permettent à l'enfant de savoir qu'au fond vous avez qu'une envie c'est lui faire plaisir pour que la traduction qu'il va faire de l'absence de télé ne soit pas qu'il ne va pas nous faire plaisir il ne faut pas que ce soit des solutions de rattrapage tu n'en as pas mais tu vas voir on va sortir non non tu vois bien ô combien en vérité on t'aime la preuve c'est tout ce qu'on a essayé de faire par rapport à des choses qui sont sympathiques donc maintenant que toi tu sois frustré de ne pas voir quelque chose qui est un objet de ton désir je le comprends moi je comprends tout le monde quelqu'un dit mais attendez mais c'est compliqué la Torah on ne peut plus je dis mais je suis d'accord que c'est compliqué mais je ne veux pas te dire mais attendez mais c'est un kiff ce truc-là et on ne peut pas le faire tu as raison c'est un super kiff je ne vais pas dire le contraire ce n'est pas moi qui le dis c'est l'agmara adieu mara d'ami je ne dis pas sur la table que ça le dégoûte il veut dire mais c'est super attendez partir en vacances sans le poids du judaïsme de la Torah ce n'est pas se poser la question ni du prix du billet d'avion vous le prenez quand c'est le moins cher quel que soit le jour ni de sa garde-robe de salut tout le monde ni des casseroles à amener ni du minyan ni du machin c'est beaucoup plus détendu entre vous et moi Aliomar Yelchi ne dit pas que ça le dégoûte non je serais très pour parce que je vous reconnais que ce n'est pas pour nous ici en l'occurrence Dieu sait vous par rapport à ça mais plus travaillons en amont travaillons en amont et faisant prendre conscience aux enfants qu'au fond on est intéressé par leur apporter et leur donner quelque chose c'est ça qui va être important et et quand on leur a fait quelque chose et qu'ils ne s'en ont pas rendu compte c'est comme votre mari vous lui avez acheté un truc qu'il adore il a oublié de vous dire c'est super il le pense il a oublié de le dire qu'est-ce que vous allez faire vous allez pas faire la tête au fait ça t'a plu il y a ce que ah oui beaucoup merci il aime au niveau des enfants et donc comme ça ils s'entendent redire c'était bien et après oui je comprends mais chez nous c'est comme ça c'est une notion de chez nous mais chez nous il y a aussi des trucs très sympas qui se passent chez nous on est capable de faire parfois des choses un peu délirantes partir un dimanche matin aller faire un truc très sympa un truc un peu le soir on rentre à la maison on s'assoit on dit ben non allez ce soir on va aller manger les petits-là dehors des trucs un peu de temps en temps comme ça qui surprennent l'enfant et qui montrent qu'on a envie de leur faire plaisir grand principe je réponds déjà du présent au demain de soyez avant la demande parce que quand vous répondez présent c'est un dû quand vous êtes en amont c'est un cadeau c'est tout bête vous savez que vos enfants vont demander n'attendez pas qu'ils vous demandent proposez-leur parce que comme s'ils disent ouais maman il est gentil c'est tout bête mais ça marche je peux vous le garantir votre question alors j'en ai qui sont arrivés par ici alors j'ai l'impression qu'on s'adresse plus aux femmes et que les hommes sont moins concernés sensibles à cette problématique comment j'aurais cette divergence d'approche face aux enfants je pense que les hommes sont tout autant concernés que les femmes parce que leur présence face à l'enfant elle est là et tout ce que j'ai dit je pense s'applique parfaitement au masculin sans aucune différence savoir à un moment chercher le regard savoir comme on l'a vu montrer à l'enfant qu'il a une place par rapport aux autres savoir dire ben c'est pas grave il me rappellera tout ce genre de choses ça peut se passer aussi bien au niveau de l'homme que de la femme à ce niveau-là alors pardon peut-être gérer les divergences entre un homme et quelqu'un et tout le monde une personne ne pas avoir peut-être la même la même activité ah oui c'est vrai que c'est vrai que nous les hommes si nos femmes nous le disent on a l'impression qu'elles nous font la guerre on n'est pas audibles de la même manière oui quand c'est un tiers ça c'est vrai c'est pour ça que ça a été enregistré oui je lis comment faire si on vous posait son thème et qu'il y a toujours quelqu'un pour nous solliciter un truc à acheter sur Amazon urgent on vient de penser il faut s'en débarrasser le voir à demander sur un groupe un virement à faire en urgence ou encore pire quand on travaille avec c'est vrai que moi je pense que c'est au niveau de la drogue c'est une réaction avec le téléphone comment est-ce qu'on est dans la problématique de l'urgence quand c'est un outil de travail alors mais dans ce cas-là alors la gestion la gestion alors tout d'abord il y a ce regard permanent sur lui sur le téléphone qui est très compliqué avec les bing bing mais je crois que de nouveau ça va poser des cas l'ultra urgence n'existe pas et quand vraiment on est vraiment dans l'urgence il faut l'annoncer il faut dire là les enfants il va falloir que je prenne 5 minutes parce qu'il y a quelque chose malheureusement je dois le faire maintenant c'est idiot et si je ne le fais pas maintenant ça sera compliqué donc vous annoncez comme si quand vous êtes dans la voiture vous attendez un coup de téléphone vous annoncez déjà vous dites les enfants vous savez si c'est un téléphone il faudra que je réponde parce que c'est quelqu'un à qui je dois parler et je ne sais pas du tout quand il va pouvoir me parler et c'est très important puisque je parle aujourd'hui vous leur annoncez pour que la traduction qu'ils fassent soit la traduction correcte bizarrement c'est souvent l'histoire qu'on a beaucoup sollicité or dans tout ce qu'on a dit tout simplement ne pas avoir de téléphone mais moi j'ai une fois qu'on a fini avec les enfants après c'est toujours du mari si on doit donner à chacun son temps sa priorité ça t'est arrivé d'oublier ton téléphone moi oui moi oui ça m'arrive d'oublier et en dehors du fait qu'après t'as plus le dossier a traité après moi il m'arrivait de l'oublier et de réaliser que ma journée s'est bien passée et que tout allait bien tout allait bien mais le fait le fait de l'éteindre moi je propose vraiment de l'éteindre tu l'éteins parce que s'il y a une urgence vitale il y a toujours un autre téléphone qui sera allumé etc tu l'éteins t'es détendu quand tu l'éteins fermé éteint pas en silencieux éteint bon ben voilà bon ça y est le monde est à l'extérieur moi j'ai souvent constaté qu'il y a beaucoup de gens qui vous envoient des messages à 19h 20h c'est souvent des célibataires ou alors des personnes qui utilisent ce moyen pour ne pas être confrontés à leurs responsabilités et ça voilà alors comment faire quand le grand veut nous parler pendant que c'est le moment de gérer les petits de 18h à 20h la réponse je préfère t'écouter ne lui a pas convenu évidemment dans ce cas là dire à un enfant je préfère t'écouter ça veut dire que c'est toi qui le préfère mais moi je préfère autre chose il y a tendance dans ce genre de cas à dire à l'enfant tu veux me parler avec plaisir quel est le sujet dont tu veux qu'on parle ça tu as totalement raison j'ai l'impression qu'on pourra mieux en parler tout à l'heure que ce que tu en penses j'ai l'impression qu'on pourra en parler mieux tout à l'heure que ce que tu en penses non tout de suite tout de suite c'est vraiment urgent tout de suite alors d'accord et là vraiment vous interrompez le truc vous envoyez les gamins se brosser dans tout seul et vous voyez si lui il vous a signifié pourquoi parce que c'est un moment qui rassure et à partir du moment où il l'a vu une fois ça nourrit par la suite il ne faut pas hésiter de temps d'autre à savoir faire des parenthèses alors Volven développe très long cette idée et dit que dans l'univers de l'organisation ce qui révèle qu'on est capable d'être organisé c'est la capacité d'ouvrir et de fermer des parenthèses ça ouvre et les fermer il n'y a pas de problème je m'arrête j'ouvre la part de tel d'affaires je voulais souligner cette question vraiment quand on parlait du concept de l'énergie de l'énergie au bon moment c'est souvent quelque chose qui fait ça avec le temps avec un peu l'expérience mais souvent on a tendance au départ quand on a des jouets au cours quand on a des aimés à anticiper à ne surtout pas de voir que ce soit dans la difficulté dans l'épreuve de la difficulté ou de la frustration et anticiper ça et cette difficulté à s'abandonner de l'énergie n'est pas trop tôt et au bon moment je trouve que ça acquiert un peu plus tard avec l'expérience et avec les employés concrètement concrètement on a tendance pour une jeune maman avec des jeunes enfants ou ses premiers enfants on a tendance à anticiper les deux enfants oui mais on les anticipe et à donner peut-être à recharger une batterie qui est déjà 85% oui mais ça ne sert à rien à les anticiper ça ne sert à rien mais ça on le comprend plus tard oui mais c'est sûr mais c'est pour ça que c'est intéressant soit d'être en couple et de savoir se parler soit de faire un vrai travail moi je sais que quand j'étais avec nos enfants au jardin et maintenant c'est plus enfants c'est plus petits enfants quand ils sont dans les autres à Paris les gens me prennent pour un tortionnaire parce que moi je suis là je suis assis ils sont là suspendus sur leur machin papa ou alors papa viens 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 je dis ah super super mais aidez-le ben non mais ils débrouillent dans 95% des cas ils débrouillent au pire ils lâchent il y avait le sol en mouste comme à notre époque ils sont tombés c'était le sol pourquoi ? je suis là je te vois je suis présent mais tu n'as pas été jusqu'au bout de toi-même tu n'as pas été jusqu'au bout de toi-même je le sais mais en même temps tu choisis la solution de facilité c'est normal mais pourquoi tu cries pour voir je lui si je suis là je suis là je suis là quand vous avez donné l'exemple de l'alpinisme oui c'est vrai qu'on est toujours en train de guider et d'assister les enfants et que parfois on leur donne de mauvaises habitudes je sais parce qu'on n'attend pas qu'ils soient trop en difficulté pour aller les aider et parfois ils me disent ben restez-moi je vais faire mes doigts ben non tu n'es pas censé avoir besoin de moi c'est une mauvaise habitude qu'on donne d'assister d'aider le guide à quel moment il intervient le guide intervient quand un moment la demande révèle une réelle difficulté l'enfant qui me dit tu peux tu peux venir à côté de moi pour les devoirs avec plaisir pourquoi tu as besoin de ma présence parfois l'enfant il me dit je me rappelle il y en avait un chez nous d'accord il est toujours là mais il a un peu grandi mais alors lui les devoirs il n'avait vraiment pas besoin de moi mais pas du tout du tout besoin de moi mais pas du tout mais il fallait que je sois à ses côtés je suis assis là à ses côtés ah non je ne faisais rien il ne les faisait il voulait que je sois assis à ses côtés ah non c'était ben oui c'est pas grave ben attendez ben ma j'ai à toi bien mieux que j'aime parce que là on n'est pas là on n'est pas là on n'est pas dans la production mais s'il a besoin de votre présence ça lui fait plaisir oui c'est une manière de vous avoir à ses côtés ben c'est sa manière après on veut dire tu sais si tu veux on peut être ensemble et à un autre moment est-ce que tu ne peux pas qu'on s'ensemble à un autre moment après il veut dire mange ou tu sois là quand je fais mes devoirs pourquoi j'en sais rien BMS j'en sais rien j'ai même pas réfléchi pourquoi ça ne m'intéresse pas je ne vais pas faire de la psychanalyse sauvage ah non que je sois là je suis là et ça par exemple une grande difficulté pourquoi les enfants souvent ont des problèmes en maths parce qu'on ne leur a pas laissé trouver leur propre solution on ne leur a pas alors que d'après toi quelle solution on peut trouver non mais dis-moi toi tu sais c'est vrai je sais mais je sais parce que justement j'ai pris le temps de le découvrir par moi-même et ça c'est ce genre de choses on se sent souvent nourris par le français je me rappelle les gens vous l'avez vu mais monsieur monsieur c'est votre fils vous oui mais c'est ce qui fait qu'à 18 ans on peut leur faire confiance on est 17 ans en Niger ils ne sont pas mieux que les autres parce que vous leur avez donné les outils c'est un vrai travail qu'on doit qu'on a fait à son oeuf pourquoi les gosses en vacances ils ont toujours besoin qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire des activités parce qu'ils n'ont jamais appris à savoir créer quelque chose par eux-mêmes parce qu'ils n'ont jamais utilisé de ce temps qu'ils étaient obligés d'élaborer des choses parce que ça c'est quoi c'est élaborer je suis là je suis coincé je fais comment donc j'élabore donc cette dimension de créativité je la construis comme ça sinon à quel moment on leur demande d'être créatif ils sont là ils sont juste en train de contempler et dès le moment où ils devraient fonctionner leur ménage pour pouvoir créer quelque chose donc une solution on leur dit non non c'est moi ta solution c'est intéressant la créativité pour savoir créer chez eux-mêmes leur jeu leur truc leur machin etc etc elle démarre de ça viens viens fais 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 un garage viens tu vois il faut mettre là et là oh ta vie il a fait un beau garage il n'a rien fait il a donné les moyens à sa mère de faire plaisir pour son père et c'est le genre de choses qui sont dommages parce que sur place on ne voit pas le problème c'est pour ça que je vous ai dit je vous ai dit déjà tout à l'heure ce qui est important c'est de comprendre que ce qui se joue c'est quelque chose qui va aller bien au-delà de l'instant présent les gens parfois vont se dire c'est génial ils ne sont pas plus géniaux mais c'est que en point de départ vous leur avez donné un certain nombre de principe je m'appelle un de nos garçons il voulait partir en Israël à 17 ans il m'a dit on rejetterait comme serveur pendant un mois dans un restaurant il a pris à couper les tomates et pourquoi il a eu cette idée ? parce que tout simplement en amont il a pris dans la vie quand tu avais quelque chose tu avais une difficulté en l'occurrence tu veux partir en Israël mais tu n'as pas l'argent il faut bien le trouver tu trouves la solution c'est tout mais ça ça démarquant quand il est sur son machin où il est à skier le skill est tombé le machin etc etc mais on sait quoi ? on trouve une solution si vraiment tu as besoin de moi je suis là il n'y a pas de problème je suis là je ne m'en fuis pas mais vous savez ce concept difficulté je trouve une solution mais c'est à ce moment là qu'on est en place c'était encore une question il y a encore souvent beaucoup je pense mais on va peut-être c'est bon pour aujourd'hui est-ce qu'il faut déjà pour réfléchir ? ok merci pour votre présence et votre écoute en tout cas on va éteindre tout de suite je pense que ça y est c'est bon c'est bon mais c'est bon c'est pas ? c'est bon